bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc moi ça va écouter nous sommes je ne sais plus vendredi 19 il me semble on est le 19 mars il ya je vous ai fait une vidéo all face caméra du coup je ne sais pas si je vais bien cadré à chaque fois c'est la galère quand je touche à cette caméra bon vous voyez des petits papillons vous voyez de plein de petites choses comme ça on va essayer de se faire une petite carte pop up aujourd'hui donc ça ça vient de chez action mais ça fait super longtemps j'avais acheté ce bloc là il était super beau voyez comme quoi il faisait quand même des trucs sympa dans des tailles voyez comme ceci ensuite j'ai des papillons comme ceci aussi qui viennent de chez action et après j'ai papillon comme ça par contre comment faire et je ne sais plus d'où ils viennent voilà après comme je vous ai dit je passe crapper non plus que du action mais voilà je vais utiliser des papillons alors moi aujourd'hui j'utilise les papillons après vous utilisez ce que vous voulez un des fleurs des petits machins enfin là après c'est vous qui voyez ce que vous voulez utiliser alors pour faire cette carte je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme papier je pense que déjà je vais utiliser celui ci avec les papillons et j'ai quoi d'autre avec les papillons et ben ça tourne parce que j'ai lui la mien j'aimerais bien le garder la fille lui mais j'aimerais bien le garder ça ça va être plus pour l'intérieur et puis pour l'extérieur je ne sais pas on va voir déjà on va prendre du papier et on va couper pour faire nos bases de cartes donc c'est parti c'est parti je pense que je vais utiliser mais voilà c'est pour ça en fait que je voulais voir ce que je voulais prendre je pense que je vais utiliser une base blanche comme ça moi on est tranquille du coup je vais prendre le papier le plus épais dans ce bloc là et je vais déjà faire ma base de cartes donc ma base de cartes dans la hauteur elle va faire 10 et demi d'accord donc là ça va faire 10 et demi donc je vais couper à 10,5 déjà pour commencer voilà c'est en hauteur ça y est je suis perdu non c'est pas ce qu'il faut que je fasse avant faire 21 donc dans la hauteur parce que ça va pas être une carte qui s'ouvre comme ça c'est une carte qui s'ouvre comme ça donc si elle fait 10 et demi 10 et demi et ça fait 21 donc du coup je vais garder la hauteur là parce que normalement ça ça fait 21 ouais on est bon et du coup elle va faire 15 donc là je vais couper à 15 je vais me tromper attendez la carte elle s'ouvre comme ça ça y est j'ai un bug comme ça donc le 10 mètres donc sur 15 ok et là on va plier tout simplement en deux fois on y est on y est on y est où j'ai du mal en ce moment voilà donc là vous allez plier votre carte en 2 et votre base de cartes va faire ceci donc elle va faire 15 au niveau d'ici et elle va le faire à 10 et demi au niveau de là d'accord jusque là tout va bien vous allez prendre un papier langue d'art vous avez une chute de papier ou entre comme ça ou alors la chute de papier que vous avez ici un peu importe mais on va faire en fait un petit tracé de papier voilà moi je vois que j'ai une chute là dedans voilà que je vais utiliser je vais garder ce papier là pour autre chose et vous allez faire tout simplement enfin je vais utiliser cela si c'est bon vous allez faire en fait la grandeur de votre carte dont vous allez couper un papier jusqu'à qui fait dix et demi sur 15 je m'entends même plus être mon carreau comme ceci est là alors sur ce côté là vous allez faire à une marque ici à 6 d'accord et de ce côté là il faut que vous preniez en fait 4 cm en partant du bas alors 1 alors attendez 1 2 donc là vous allez faire une marque à 6 et demi d'accord et en fait vous avez tracé entrer pour moi je serai centré pour montrer moi donc là ça fait 6 et là du bas vous faites à 4 4 et là du coup ça vous laisse 6,5 d'accord donc faut que ça vous donne ceci voyez rien charles voilà le trait voyez six centimètres vous voyez vraiment rien 4,6 et demi j'ai pas une bonne luminosité aujourd'hui fait pas super beau et voilà pendant dans le principe est ce que vous avez compris donc là vous avez la diagonale vous allez couper attendez moi j'allume parce que j'y vois rien donc vous avez coupé au niveau de votre diagonale voilà d'accord ça va vous donner ceci vous voyez rien est ce que d'habitude je suis un peu plus en bas donc ça vous donne ceci en même temps c'est un papier qui est un peu jaune voilà d'accord donc ça on va s'en servir en fait pour tout le long de notre carte alors moi j'ai vu un tuto alors le tuto il était en allemand alors comment vous dire que il ya des trucs que j'ai pas trop trop compris ce qu'elle disait donc je ne sais pas en fait comment elle a fait donc j'espère qu'on va y arriver donc déjà vous allez mettre votre pointe au niveau de votre base de cartes comme ceci d'accord là ou alors là vu que la base de cartes dans tous les cas c'est la même dimension ce que vous pouvez faire directement c'est sur une base de cartes là vous pouvez prendre les dimensions ici ça va être plus pour le après où vous allez faire six comme ça et sur votre base de cartes ensuite vous allez faire six et demi comme ça d'accord là vous tracez sur votre base de cartes vous prenez votre règle vous tracez votre trait sur votre base de cartes assez fin parce qu'après va falloir vous gommiez vous gommiez et ensuite vous allez marquer le pli en fait de ce que vous venez de faire voilà vous marquez bien le pli et ensuite vous allez plier moi je vais faire comme ça ce sera plus simple je passe j'ai eu la vente d'utiliser mon papier qui est plus épais en fait ça fait des marques voilà il faut que vous vous retrouviez avec quelque chose comme ceci voilà vous voyez et donc là en fait on a fait notre carte pop up vous voyez pas grand chose donc là on va gommer le crayon qu'on a fait il fait des plis il est tellement épais le papier blanc là que ça fait un peu de plis on va essayer de prendre un papier un peu plus fin ou d'une autre matière donc vous voyez après en fait ça ça va servir pour toutes nos découpes donc je vais essayer de faire ben comme elle l'a fait mais pas sûr que j'y arrive donc du coup je vais déjà essayer de mettre mon papier papillon donc je vais faire l'intérieur mais voilà je veux à ma tâche donc ici je vais faire 14 et demi sur 10 donc je vais prendre un le papier ben 14 et demi là je vais couper à 10 mes petits papillons donc du coup sur 14 et demi j'espère que ça va marcher comme elle et ensuite vous voyez mon papier va pas qu'ils se mettent en fait en bas là d'accord donc du coup votre triangle ce que vous allez faire votre triangle vous allez le placer alors du coup comme ça si je fais le triangle ici il faut faire en sens inverse si je fais là on attendait j'ai un bug normalement on est bon donc vous prenez l'arrière en fait de votre de votre papier ici là mais quand on va découper quand vous leur collez notre papier on aura le demi triangle ici qui sera coupé donc vous allez prendre votre petit triangle que vous avez fait au début comme ceci tout simplement et vous allez faire les petits traits là où votre triangle là où il faut couper d'accord comme ceci aujourd'hui c'est dingue je sais pas si c'est le fait d'avoir d'avoir bougé ma camée mais elle a fait car on fout une idée mais je suis dans le brouillard allez je suis revenu et donc là du coup vous allez couper la diagonale tout simplement en soit vous tracez le trait ou pas pour vous aider et vous coupez voilà votre diagonale comme ceci du papier et normalement si ça fait comme elle on devrait être bon voilà avec notre matage voyez comme ceci et pour le triangle ici voilà si vous voulez le matage il faut enlever un petit peu de centimètres au niveau de là donc là ça nous fait neuf je vais aller à peu près à on va déjà essayer à huit et demi on va voir si ça nous fait le matage je sais pas si je suis clair dans ce que je dis encore une fois et jusqu'à j'ai enlevé un demi centimètre on va par contre le bâcher tellement épais que mon massico il fait des bouloches donc là ça sera pour le papier intérieur d'accord avec les petits papillons et pour le papier extérieur ici je vais prendre après j'aurais pu prendre des deux mamans remarqué moi on va prendre le même j'aime bien celui ci on va faire pareil donc vous allez prendre à 14 et demi sur 10 d'accord vous allez prendre votre petit patron votre triangle en patron qui est là donc là vous vous mettez ici donc en fait il faut que vous mettiez ça derrière d'accord ici pour vous prenez votre mesure en fait de l'autre côté vous prenez le petit patron et vous marquez à l'emplacement où il faut au niveau du triangle vos petits traits et vous coupez je sais pas si je suis clair en plus vous voyez rien c'est une catastrophe pourtant j'ai ma lumière d'allumer en roue et voyez directement tac on tombe et c'est nickel impeccable et en plus on a le avec bien ça dans son astuce parce qu'en plus en gardant ça en fait on a bien le matage et tout c'est juste alors j'enlève mon masque on va commencer à courir peut-être que moins blanc sur blanc voilà vous allez peut-être un petit peu mieux y voir j'en sais rien vous me direz ça j'ai l'impression que c'est pas c'est pas fou aujourd'hui pourtant rien un unique qui m'a marqué un commentaire que j'ai eu tout à l'heure comme pas ma caméra de gagner je paris à pas me lâcher parce que alors la colle on va utiliser du coup bas on utilise la colle pas forcément donc là on va prouler déjà nos papiers sur le devant alors pourquoi des papillons parce que les papillons ça rappelle un petit peu le printemps vu le temps qu'il fait en ce moment d'ailleurs il y en a qui ont de la neige aujourd'hui impeccable il fait un super froid on arrive au mois de mars et ça caille ça en aille on arrive fin mars mais voilà vous collez votre papier donc sur le devant ensuite vous allez coller votre papier ici on voit le bleu et ensuite vous allez coller votre petit triangle que vous avez recoupé voilà juste là d'accord donc ça vous donne en fait ceux ci vous y voyez mieux donc là en bas moi je vais mettre un papier un petit peu coloré je vais pas laisser blanc comme ça on va y mettre à partir sur quelle couleur qu'est ce que je pourrais mettre en fait ça sera la partie où on écrira le mot on écrira le mot qu'est-ce qu'on peut prendre comme couleur il ya un peu de bleu de vert je montre quand même assez clair moi je peux prendre comme rose dans l'eau rose bon je prends de soi et là on va faire le même système du coup vous allez peut-être mieux voir avec le papier rose donc on va couper le papier à 14 et demi sur 10 14 et demi sur 10 d'accord jusque là vous me suivez ça regarde ça peut toujours servir donc vous allez mettre votre papier comme ça bon là c'est simple puisque on va mettre notre papier comme ça et du coup on va prendre notre petit notre petit triangle et là vu qu'on veut juste enlever ici vous mettez votre petit triangle que vous avez pris tout à l'heure depuis le début et là vous faites votre petit trait en fait au bord du triangle là vous captez mieux parce que c'est coloré et ensuite vous venez couper au niveau de vos marques que vous avez fait d'accord mais c'est franchement c'est pas compliqué mais là du coup on a le matage ici et là où venez couper donc au niveau du bord comme tout à l'heure ici là vous enlever un demi centimètre et voilà c'est cool en fait non c'est simple son asus allait super alors je ne saurais plus vous dire qui c'est un et j'avais déjà vu en sur pinterest et après je tombais dessus là et franchement c'est bien expliqué mais après moi c'était de l'allemand moi j'ai fait espagnol à l'école mais alors là l'allemand complètement à l'ouest je ne capte rien de chez rien c'est pas une langue que je comprends bien quoi hop et du coup on met le petit dernier triangle et voilà d'ailleurs je peux ranger mon assez qu'au j'en ai plus besoin donc là ça sera la partie en fait où vous écrivez et voilà si je mets pas de la colle jusqu'au bout bien sûr c'est sûr que ça prendra moins bien donc là on fait comme ceci est d'accord et voilà ensuite vous voyez ça vous fait un petit truc comme ça moi je trouve ça rigolo ça change donc là on va choper nos petits papillons et donc là on va venir coller un petit papillon ici alors je vais rester dans les tons de bleu pour passion donc là parce que j'en colle un gros comme ça donc en fait vous allez avoir la carte qui est comme ça et vous allez coller donc moi genre ça va être sur mon papier rose voyez vous n'est collé un petit papillon ici là et donc du coup quand vous allez fermer il va se il va se fermer avec et quand vous allez ouvrir bas ça va tout simplement s'ouvrir après vous pouvez en mettre un ou deux voilà au choix j'ai lui et après j'avais lui oui 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 comme ça j'aurais pu en mettre un là donc là vous allez coller tout simplement votre papillon comme ça donc il va falloir mettre de la colle que en bas de votre papillon d'accord on colle que les ailes du bas et vous allez le mettre à cheval en fait avec avec le plus la partie du haut s'il veut bien se coller ce serait sympa petit papillon voilà et ensuite du coup lui je vais garder en déco pour mettre par là ça va faire un petit rappel après si vous avez un dice papillon alors moi je vous ai dit j'ai fait avec des papillons pouvez faire une fleur vous pouvez faire là c'est pas vous voulez faire un petit lapin vous ouvrez la carte vous avez un petit lapin qui apparaît et ouais pourquoi pas voyez donc là j'ai collé le papillon et du coup il va venir hop se fermer tout simplement et là il va venir se rouvrir voyez c'est rigolo moi j'aime bien c'est simple mais voilà c'est efficace et en plus au niveau de la forme du au niveau de la forme de la carte c'est original aussi c'est pas commun donc du coup ben voilà c'est plutôt sympa maintenant je vais venir coller moi je sais pas si je mets du rose si je reste dans les tons de bleus justement pour cette carte et maintenant je vais venir coller pareil un ou deux petits papillons sur le côté de ma carte ou alors jamais qu'un je vais en mettre qu'un comme ça et je vais encouler qu'un côté donc pas jusqu'en haut des types jusqu'au bout voilà donc j'ai pas utilisé les roses j'ai pas utilisé non plus finalement j'ai utilisé les bleus comme quand même petit peu le fond de la carte voilà et maintenant on va se mettre un petit mot bon c'est papillon c'est pareil ils ont fait ça il ya ça fait ça fait longtemps que je les ai et je crois qu'il y en a une autre poche mais j'ai pas tout retrouvé j'avais pris il y avait rose il y avait bleu il me semble pardon qui avait dans les tons un petit peu il y avait dans les tons un petit peu marron etc enfin il me semble mais je suis pas sûr alors qu'est ce que je vais mettre comme petit mot j'ai envie de mettre juste un petit truc simple je trouve après ça va me lâcher la fille j'ai pas envie de gâcher mes petits papillons donc du coup voilà alors je vais faire un matage déjà de ce petit mot après la carte est terminée voyez c'est vraiment moi je trouve qu'elle est simple à faire et avec ce système là parce qu'en fait c'est toujours pareil et c'est pas bête son système je vais dire un gros mot mais son système en fait de garder une chute comme ça un triangle après vous pouvez couper un peu plus petit pour y faire justement un petit matage voyez parce que moi je suis la première à dire mais comment je vais faire la découpe du triangle ici et tout enfin bon voilà ça va être galère en sur en ayant surtout un matage etc après pour celles qui sont douées en maths voilà très bien mais pour celles qui sont comme moi pas de super doué là là du coup franchement la technique elle est super bonne quoi et et c'est pour ça que je voulais à partager avec vous et partager aussi cette carte que je trouve plutôt sympathique et voilà un petit matage de la même couleur que mon papier à l'intérieur comme ça ça fait un petit rappel après je mettrais pas plus de choses parce que mon papier est déjà bien bien chargé donc là pour le coup ça sert à rien de dix mètres 50 décorations il ya des fois où les choses les plus simples et voilà je vous montre ça de suite hop j'étais un petit premier vous a peut-être moins de reflets donc voilà j'ai marqué la vie est belle avec la même couleur en fait en fond que l'intérieur là mon papillon est collé sur le côté après on aurait pu faire une rangée aussi de papillon entière surtout sur toute la diagonale la bêche voilà et après voilà quand vous ouvrez votre petite carte vous avez un petit effet voilà pop-up comme ça vraiment très rapide après je pense qu'on pourrait faire limite aussi les deux côtés comme ça voilà garder juste un petit bout et avoir un genre de je sais plus comment s'appelle la forme et et puis voilà mais voilà la carte je la trouve super originale et voilà c'est très frais ça sent le printemps les petits papillons etc etc et bien écoutez j'espère que cette carte vous aura plu décliné la voile à l'infini dans toutes les voiles à l'aller comme vous voulez faire moi en tout cas je la trouve mignonne voilà voilà comme je dis toujours le principal aller sur cela team je vous laisse je vous fais des gros gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et il est quelle heure moi ça va en attendant ben scrapez bien profitez restez comme vous êtes bon courage à toutes et tous ceux qui sont en confinement là depuis je pense ça va commencer ce soir voilà bon courage à vous mais voilà surtout protégez vous plus on se protégera et plus on arrivera à sortir de cette galère et puis voilà allez bisous bisous